bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation et aujourd'hui on va parler de la marque Altra encore une fois et à croire que 2022 est vraiment l'année Altra avec des nouveaux modèles et là ce que j'ai entre les mains c'est pas forcément un nouveau modèle c'est une nouvelle version et pour certains vous aurez reconnu la rivera et on a la rivera dans sa version 2 alors la rivera je l'avais testé l'an dernier déjà c'était une chaussure qui était sortie pour toutes les personnes qui voulaient découvrir la marque Altra donc on avait une chaussure qui pour moi était assez confortable assez dynamique mais qui manquait un petit peu de peps elle était un petit peu sobre un peu timide je trouvais c'était un petit peu dommage là dans cette couleur je trouve que la rivera 2 niveau esthétique est vraiment bien fini et c'est pas tout puisqu'Altra a revisité complètement le mesh on a une chaussure qui est toujours aussi flexible on la souple et du coup elle se destine à des activités multiples que ce soit bien l'entraînement ou alors en course pour des cours rapides ou moins rapides elle est le pour moi en tout cas avec la torrent pluche le parfait compromis entre confort et dynamisme voilà comment je peux la catégoriser du coup j'aurais même du mal à choisir entre les deux tellement cette rivera au final qui était une chaussure je vous le disais au départ pour la découverte est devenue avec cette deuxième version mais une chaussure à part entière modèle à part entière pour les coureurs qui soit débutant ou confirmé qui débutent avec Altra ou qui soit également des connaisseurs de la marque voilà en tout cas moi ce que ce que je peux en dire ce qui est important de savoir c'est que si on parle d'amorti de confort si on part du haut vers le bas dans les modèles Altra on va avoir la Paradigm la provision et ensuite donc on aurait la torrent et la rivera du coup et juste en dessous on aurait l'escalante l'escalante racer etc donc vous comprenez bien que cette rivera 2 elle se situe vraiment dans un parfait rapport performance confort dynamisme après je pense que au-delà des 80 85 kg je mettrais un petit peu un petit bémol et je sais pas trop ce que ça pourrait donner voilà en tout cas si vous avez des retours n'hésitez pas mais en tout cas moi je trouve que cette chaussure elle est plus destinée vers des coureurs plutôt voilà inférieur à 80 kg et pour des distances qui peuvent aller très bien jusqu'au marathon en tout cas moi j'hésiterai pas du tout à la prendre pour du marathon ça me pose aucun problème sinon on est sur des poids donc qui a environ des 230 grammes pour du 42 43 je vais pas vraiment peser et voilà ce que je peux dire un petit peu dans cette Altra rivera en tout cas 2022 nous réserve beaucoup de surprises je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une rivera 2 je pensais que la rivera était un modèle de test et puis qu'ils allaient ils allaient voir s'ils allaient continuer et puis au final un an après ils nous sortent une rivera 2 ils nous sortent une Altra Montblanc apparemment il y a un modèle dont on ne peut pas parler encore avec qui devrait sortir très prochainement encore un nouveau modèle du coup c'est même pas une version donc voilà Altra qui est pour moi une marque que j'affectionne particulièrement est en train de s'imposer en tout cas sur cette année 2022 comme un acteur en tout cas majeur et qui développe de nouveaux produits pour ses clients voilà donc je vous laisse visuellement avec cette Altra rivera 2 et d'ailleurs pour info la mienne la rivera 1 à peu près 1000 km je cours toujours avec donc c'est toujours un plaisir de courir avec les chaussures Altra en général dure assez longtemps même si des fois elle manque un petit peu de je trouve d'adhérence au niveau du grip donc là je n'ai pas testé sur zone humide on va voir ce que ça donne mais mais voilà en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à mettre un petit pouce et abonnez vous à la chaîne ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide à vous proposer du contenu allez merci à vous au revoir